Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tout nous avoir et vivre sur notre voilier Lusca. Après un an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyens de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westfalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 kilomètres et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! On arrive chez nos amis Carole et Benoît. On vient emprunter leur moto aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on reprend la journée qu'on n'a pas pu faire en moto. C'est difficile de louer un scooter sur l'île ces temps-ci parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Ils ont une moto et ils nous ont proposé de nous la prêter. Aujourd'hui, on va leur emprunter. En même temps, on en profite pour vérifier s'ils ont de l'électricité à l'intérieur parce qu'on a essayé de rallonger notre séjour à notre hôtel de deux semaines, mais ils n'ont plus de chambre avec une petite cuisinette. Donc, il y a un gros marathon qui s'en vient. Il n'y a comme pas de chambre pour nous. On va peut-être venir s'installer ici. S'ils ont de l'électricité à l'extérieur, ça ne pourrait être pas pire. Il y a un petit vent. On pourrait ouvrir le pop-top, laisser ça ouvert, faire nos petites choses, laisser le chat dedans. En tout cas, on va vérifier si ça le fait aujourd'hui. Oui, éventuellement, on va retourner à la van life. C'est ici. Il y a déjà une extension. La gel, d'après moi, avec cette extension-là, on peut brancher la nôtre, elle est assez longue. On se rende pour avoir de l'électricité pour notre frigidaire. Parce qu'ici, on va être bien, on est à l'ombre. Le problème, c'est que nos panneaux solaires ne fonctionnent pas à l'ombre. Avec l'électricité, on pourrait faire fonctionner notre frigidaire ici. Notre extension n'est pas très loin à l'ombre, mais il y en a déjà une. On ne va pas être branchés. Ça va être une belle petite place. On va s'installer ici, ça. Oui, on va essayer de stationner. À la même place que j'ai fait l'entretien sur le véhicule, sur l'ouest, on va se stationner ici. Ici, on est au niveau en plus. Il y en a un bon vent qui vient du lac. On devrait être bien. On a de l'eau. C'est quoi? On a de l'eau aussi. Oui, on a de l'eau. Puis pour se laver, on a le lac en face. Non, sans faire, il y a une maison. Ça fait qu'on ne va pas rentrer pour tout ça. Mais si jamais, c'est quand même pas si mal, on peut aller dans le lac, faire notre baissette, et recommencer le van life. Ça va être la fin de la manteau. Merci. À tableau. Et ça, c'est bon, on va le temps. C'est bon, on va le temps. Je pense que le gauge n'est pas juste. Il indiquait qu'il n'y avait plus d'essence, mais j'ai brûlé le bouchon, puis je brûlais beaucoup de gaz dedans. C'est mieux de même. Assez brûlé. C'est ça que ça fait, les rails de moto. Ça arrive tant, on va tout le temps se brûler au moins une à deux fois. Ah, mais c'est peut-être déjà fait, moi là, j'ai un passé, c'est déjà fait. Ah oui, mais non, mais c'était une nouvelle saison, donc ça fait du bien faire de moto. Ça me manquait. Elle en a fait, là, l'autre fois, on a loué le scooter. Ah, c'est un scooter. Là, c'est une moto. Ma chum, Carole, me dit que dans ce coin-ci, sur la route ici, il y avait une petite friperie. Puis j'adore les friperies. Puis ici, sur l'île, là, il y en a plein. Ça fait que je trouve ça le fun. J'espère que je vais réussir à la trouver. Elle m'a dit sur quelle rue. Ça fait que là, je suis en mission de trouver ma petite friperie. J'aime ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne regarderai pas les jingles, je pense. Je vais garder un petit stock d'été parce que c'est très, très chaud. Ah, mais je n'ai rien trouvé. Des fois, on trouve des trésors, des fois, on n'en trouve pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. C'est pour un chat de même. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait longtemps qu'on veut arrêter ici. Pas juste parce qu'ils ont une belle pancarte de Westphalia pour annoncer leur hôtel, mais parce que quand on est allé à Playa Mango, David a commandé un kombucha et on a remarqué que l'étiquette était faite ici. Même chose au petit marché le samedi, ils vendent du kombucha d'ici. Là, on va essayer d'aller voir si peut-être il y a plusieurs saveurs, peut-être que c'est moins dispendieux quand tu l'achètes directement à la source. En tout cas, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. 500 piastres. Finalement, j'ai choisi les kalalas parce que c'est celui qu'on avait déjà goûté qui était super bon. J'en ai pris deux kalalas. J'ai choisi un jamaïka, puis l'autre c'est Manny. C'est elle qui a dit qu'il était super bon. Donc on va tester celui-là aussi. Je trouve ça qu'il y ait le kalalas, il goûtait le miel. Tantôt c'était pesant, là ça va être encore plus pesant. C'est parti. C'est un peu comme ça. Vous avez l'air dans le hostel, parce que vous regardez ça. Vous avez tous les taux partout. Oui, c'est mon maison. Oh, wow. Ok, oui, je suis là, j'ai vu une maison. On ne sait jamais comment la journée va s'annoncer et là des fois on part avec la caméra et on se dit « Ah, tu sais, on n'a pas grand-chose ». Puis là, tu rencontres des gens comme ça qui ont une belle ferme. C'est madame de la Californie, 7-8 ans, elle est venue ici. Elle a décidé de s'acheter un terrain. Ils sont venus ici en schoolie avec un autobus. Donc, ils ont acheté un terrain, ils n'ont pas qu'un autobus là. Puis, de fil en aiguille, ils ont acheté d'autres vans des Westfalia, des Van Egan. Puis, ils ont stationné ça, puis ils louent ça comme des Airbnb. C'est vraiment beau. Puis, en plus de ça, ils ont augmenté les terrains. Puis, il y avait un terrain, après ça, ils ont acheté un deuxième terrain, un troisième terrain. Ça fait que là, c'est super grand. Il y a une cuisine communautaire, un espace communautaire, puis du bon kombucha. Oui, puis là, le monde, ils viennent. Puis, les efforts du monde qui viennent visiter, c'est des artistes souvent. Puis, ils peinturent, ils font peinturer toutes leurs vannes. Ça fait super beau, vraiment. C'est un beau petit coin, puis ça ne paraît pas en tout. Il y a juste une petite pancarte avec un Westfalia. Je vais m'en aller, on va arrêter voir, puis c'est une belle découverte. C'est fait. Les camions d'après moi, ils vont arriver du ferry. Il y en a peut-être à l'autre bout, à l'autre bout. C'est le Canada qui ne m'aime pas. Non, mais ils en font pousser sur l'île des bananes. Oui, c'est vrai, il y en a plein. Il y a des camions pleins. Ils sont tous partis aux États-Unis. Oui, c'est ça. Ils les ont gardés pour le marché. Et des singes, là, en avant. Oui. Ah oui. On a presque frappé, c'était une maman avec un bébé singe qui est sorti du... Ce n'est pas les mêmes. Il y en a une maman qui a bébé dans l'arbre. Il y a des longs descents. Oui. Bon, l'épicerie est dépaquetée. On s'en va faire un petit tour à l'autre épicerie, à l'autre bout, où la madame n'est pas fine. D'un coup, on va trouver des bananes et on aimerait ça avoir un ananas aussi qu'on va trouver. On continue notre petit travail de moto parce qu'on en profite pendant qu'on l'a. On est jasé avec le propriétaire de l'hôtel où est-ce qu'on est. Il nous demandait quand est-ce qu'on revenait et tout ça. On lui a dit qu'on allait revenir peut-être l'année prochaine. Là, on lui a dit d'avance qu'on allait réserver chez lui probablement. Il a dit « textez-moi » et on va arranger ça. Oh, qu'il y a de la bébitte! Salut! Sous-titrage ST' 501 Tu sais, quand tu fais trois épiceries pour compléter ton épicerie, et c'est super fun. C'est une belle journée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est gentille. C'était la gentille, madame. Des fois, j'ai la gentille. C'est notre jour de chance. Et votre journée d'épicerie, est-tu aussi excitante que la nôtre? On est au garage. Le petit poignet ici, il manque un petit noix. Elle est lousse. On est au garage, il y avait, mais je pense que le mécano, il est parti. Tu dis, c'est du service à la moto, ça? J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime sur la vidéo. On est également sur Facebook, Instagram et Patreon. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...